Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une perte de devises euro-dollar qui après de multiples tests ici pour franchir la zone des 1.14, 30 et bien revient vers sa zone des 1.13. Donc tout va se jouer sur cette zone puisqu'au-delà d'une éventuelle rupture ici des 1.13 qui validerait une possible poursuite de la dynamique baissière donc sur cette perte de devises, un rebond nous apporterait d'autres informations avec même des possibilités à terme d'avoir un signal de retournement majeur qui pourrait se mettre en place. Donc pour l'instant tout va se jouer ici sur un éventuel contact de la zone des 1.13. Une rupture irait dans le sens d'une poursuite de la dynamique baissière qui est actuellement en cours et qui avait provoqué ici un retour rapide sur cette zone des 1.13. On l'avait ici cassé à la baisse avant ici un rebond technique. Ce que nous pouvons remarquer c'est que le rebond technique n'a pas validé de rupture haussière du précédent point haut significatif. Même si l'amplitude est faible, on est resté sous ce niveau et le fait d'avoir une rupture ici d'un point 13 nous ramènerait certainement sur ce précédent point bas significatif avec même possibilité d'avoir un nouveau plus bas sur cette dynamique. Donc attention ici sur 1.13 en cas de rebond technique ici et tant que celle-ci n'est pas franchie on pourrait avoir un rebond qui en cas de rupture ici sur 1.14.30 et bien pourrait nous donner un signal de retournement majeur mais nous y reviendrons en cas d'échec ici de franchissement baissier de cette zone de support majeur. Et puis sur l'or nous sommes toujours ici dans une phase de stabilisation court terme donc qui se fait entre 1220 et 1230 dollars l'once. Suite au contact ici sur cette zone de support et bien il semblerait que la dynamique dans un premier temps relativement forte et bien soit en train de se stabiliser. Alors si on s'écarte un petit peu pour voir où en est la dynamique on a eu ici un premier point bas rebondi ici sur le retracement des 23,6% de Fibonacci on a testé ici 1182 pour valider une rupture haussière des 1211 et venir chercher ici 1242 et le retracement à 38,2% de Fibonacci à 1238 dollars l'once. Suite à cela les cours sont revenus ici sur la zone de support oblique mais depuis qu'il y a eu contact sur cette zone de support oblique et bien on n'a pas eu de nouveau point haut significatif au-delà des 1242 dollars l'once ce qui pourrait donc nous donner un signal de fragilisation si les cours repassaient ici sous 1211 avant d'avoir inscrit ce nouveau point haut significatif. Donc là nous sommes sur une phase de stabilisation court très court terme si les cours s'inversaient ici et repassaient sous les 1211 attention on pourrait bien avoir ici une rupture du support oblique qui invaliderait la poursuite haussière de ce mouvement court terme. Et puis sur le WTI nous sommes toujours ici sur un prolongement de la dynamique baissière qui est désormais en place depuis quelques semaines, depuis le début du mois d'octobre notamment avec donc des cours qui ont inscrit un nouveau plus bas significatif ici proche des 50 dollars. Nous pouvons voir ici que la zone des 51-50 et bien a été testée mais pour l'instant elle est reprise mais elle a été testée à la baisse. Alors pour avoir une vue globale il faut passer sur des unités de temps supérieures pour constater voilà que le retracement ici des 61.8 ayant été cassé, la zone ici des 51.50 ayant été cassée aussi et bien nous avons de nouvelles zones de support qu'il faut désormais chercher sur ces niveaux ici des 47.10 dollars le baril puis potentiellement puisque c'est le retracement total qui fait suite à une rupture ici du retracement à 61.8% de Fibonacci a un possible retour ici sur la zone des 42 dollars le baril donc tant que cette zone ici des 55 n'est pas reprise à la hausse. Et puis enfin sur le Bitcoin après cette phase de stabilisation et suite à la rupture ici des 6.150 puis 5.800 dollars et bien nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière. Voyez comment les zones ici techniques 4.139 et 3.585 ont été testées et sont significatives sur la tendance en cours. Alors aujourd'hui nous avons eu encore une fois un test de cette zone des 3.585 si on passe ici en unité de temps intraday et bien on peut voir que sur l'unité de temps H4 nous avons eu donc un test de la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse qui n'a pas cédé. La zone ici des 4.139 est passée du statut de support ici à résistance suite à ce contact sous la moyenne mobile 20 exponentielle on revient ici sur la bande de Bollinger inférieure et sur le support des 3.585 donc on est plus ici sur une poursuite de mouvement baissier que sur une tentative de retournement. Toutefois avec ce contact si nous avons désormais un retour ici sur la zone des 4.139 à sortie d'une cassure de ce niveau et bien on pourra avoir une construction en double bottom puisque nous avons deux points bas significatifs ici relativement bien alignés avec une zone ici de points hauts entre les deux. Par contre en cas de rupture avérée ici des 3.585 dollars et bien la monnaie virtuelle irait vers d'autres nouveaux points bas significatifs avec notamment un niveau majeur à 3.000 points qui est donc un niveau psychologique mais aussi technique qui avait été ici une zone de résistance puis de support majeur de la dynamique moyen terme. Donc attention ici à une éventuelle rupture des 3.585 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada